Jai Gurudev Voici donc les versets avec les commentaires de Paramahansa Swami Vishwananda du Mukunda Malashtotram. Le Mukunda Malashtotram fut écrit par le roi Kula Shekara du sud du Kerala en Inde. Voici le troisième verset. « Ô Mukunda, je m'incline et te supplie de satisfaire un de mes souhaits. Dans cette vie et dans celle à venir, je voudrais par ta miséricorde me souvenir toujours de toi et ne jamais oublier tes pieds de lotus. » Donc là, Kula Shekara demande « Seigneur, fais qu'il n'y ait pas d'obstacle sur mon chemin pour te glorifier et te servir. Fais que dans chacune de mes vies, je ne t'oublie jamais et que je sois toujours absorbé dans ton nom. » Il demande « Donne-moi ta bénédiction d'être toujours avec toi, mon Seigneur bien-aimé. Tu es la source de toute chose. Tu n'as ni début ni fin. Tu t'occupes toujours de nous, que l'on croit en toi ou pas. » Il use le terme « Bhakta Priya » qui signifie « Le bien-aimé de ses dévots. » Car le cœur d'un Bhakta ne peut être satisfait que par lui. Et nous avons créé notre lien avec cette réalité matérielle. Et c'est seulement en brisant ce lien que nous pourrons nous relier avec lui. Guruji racontait cette histoire. Un pharmacien qui était athée construisit un temple pour Krishna, où Guruji lui-même s'est rendu. Le pharmacien connaissait sa pharmacie par cœur. Et pour se reposer de son travail, il jouait aux cartes avec ses amis. Mais un jour, il pleuvait à torrents. Et donc, comme aucun client n'osait sortir par cette pluie torrentielle, il décida de fermer boutique. Alors qu'il baissait le rideau de la pharmacie, un garçon arriva et lui demanda un médicament pour sa maman qui était très malade. Entre-temps, l'orage avait coupé l'électricité. Mais comme le pharmacien connaissait très bien sa pharmacie, il savait où était le médicament. Et même dans l'obscurité, il prit le petit flacon et le donna à l'enfant, qui paya et partit aussitôt. Puis, lorsque la lumière revint, il se rappela, en regardant d'où il avait pris le médicament, qu'en fait, il s'était trompé. Il avait pris une petite bouteille qui contenait un poison que quelqu'un avait apporté. Et donc, il était choqué et il se demandait comment réparer cette bévue. Il ne connaissait ni l'enfant, ni le nom, ni son nom. Il se rappela que sur une étagère, il y avait une image de Krishna. Donc, il alla prendre cette image, il la dépoussiéra et il pria devant. Et sa prière était très sincère. Cela lui faisait mal au cœur d'avoir donné ce poison à cette femme. Au bout de quelques minutes, le garçon revint et dit, « Voilà, j'ai glissé sur la route et je suis tombé. » Et le flacon s'est cassé, tout le liquide s'est dispersé sur la route. « Maintenant, est-ce que vous pourriez m'en donner un autre ? » Le médecin était vraiment soulagé. Bien sûr, il a donné le vrai médicament au garçon. Et il commença à changer, à prier pour Krishna. Ensuite, il construisit un beau temple pour Krishna, où Guruji, un jour, est allé. Voici le verset 4. « Ô Seigneur, je ne m'incline pas devant tes saints pieds pour être sauvé des dualités de l'existence matérielle, ni d'être protégé de l'enfer où l'on est rôti dans l'huile bouillante. Je ne te prie pas pour profiter des jardins célestes et des corps de belles femmes. Je prie seulement pour que, naissance après naissance, je sois capable de me souvenir de toi du fond de mon cœur. » Donc, Kula Shekara imagine, là, si le Seigneur voulait un jour lui donner une bénédiction, qu'est-ce qu'il demanderait ? Et dans son cœur, il sentait qu'il ne demanderait qu'une seule chose, c'est lui-même, d'avoir le divin. Et il lui dit « Si tu me demandais d'aller en enfer, je sauterais en enfer. Mon amour pour toi éteindrait les feux de l'enfer. » Il ne demande pas « Vaikuntar ». Il demande « Fais que dans toutes mes vies, tu me grâces de me rappeler toujours de toi et de chanter ta gloire. » Voyez-vous, lorsque Bhakti s'éveille dans le cœur d'un tel dévot, alors tout ce que l'on sait sur soi commence à disparaître. La force du mental commence à diminuer. On veut seulement une chose, c'est plaire à son bien-aimé. Aussi, Kula Shekara demande « Fais que mon âme n'ait jamais Alzheimer » et que de vie en vie, elle se rappelle de toi. Car sinon, comment pourrais-je te glorifier ? Que mon mental soit toujours sur tes pieds de lotus. Le roi ne demande rien pour lui. Il demande seulement d'être le serviteur de Narayana dans chacune de ses vies. Quand l'amour s'éveille dans le cœur d'un dévot, il se rappelle continuellement de son bien-aimé. Et cette relation s'enracine profondément en lui. Kula Shekara continue. Il dit « Qu'est-ce que je connais de l'amour ? Si ce n'est pas toi qui aime à travers moi. Tout ce que je fais, dicté par mon mental, devient inutile. Car il fonctionne à un niveau faible. Mais moi, je veux l'élever à un niveau supérieur, à ton niveau. Et cela est possible uniquement par ta grâce. Lorsque l'amour s'éveille, on oublie tout et on veut toujours plus de lui. On devient soi-même aussi un aimant qui attire tous les autres vers le divin. Donc, plus on apprend à connaître le divin et plus on l'aime. Et la futilité du monde nous apparaît dans toute sa splendeur. Kula Shekara dit « Déjà dans le ventre de ma mère, tu me tenais compagnie. Tu t'occupais de moi. Puis, lorsque je suis sorti de son ventre, j'ai tout oublié de qui je suis. Jusqu'à ce que le gourou me rappelle qui je suis vraiment. » Beaucoup de gens font de ce monde le centre de leur vie. Mais que peuvent-ils emmener avec eux lorsqu'ils meurent ? Ce monde de dualité n'est pas permanent. Même le paradis n'est pas permanent. Cette existence matérielle ne peut pas nous rendre heureux. Lorsque le cœur est plein d'amour, on voit le bien-aimé en tout et partout. Quand on est toujours dans cette humeur, dans cette bave, on ne perçoit que lui. L'âme le reconnaît, lui l'unique. Et toute peur disparaît du mental. Kula Shekara dit « Je ne suis pas concerné parce que je vais manger, car ce n'est pas moi, ce corps. » L'âme est l'observatrice de tout. Elle n'est troublée par rien. Mon âme est en permanence avec le suprême Seigneur. Elle ne peut être séparée de lui. Ce n'est pas mon but d'aller au ciel par mes mérites. Pourquoi devrais-je me rendre dingue pour acquérir des mérites ? Pendant la vie, la réalité extérieure joue son drame. Le bacta, lui, ne veut qu'une chose, c'est servir le Seigneur. Dans la vie de Rama Dassou, disons à la fin de la vie de Rama Dassou, Rama lui-même vint le chercher pour l'emmener à Vaikuntha. Mais Rama Dassou demanda à Rama « Dis-moi, je ne veux que te servir. Et quand je serai à Vaikuntha, est-ce que je pourrais faire des pujas, des abhishekam, des yagnas pour toi ? » Rama dit « Non, ce n'est pas possible, c'est autre chose là-bas. » Adi Ramadasou, « Je ne veux qu'une chose, c'est rester ici avec tes dévots pour te servir éternellement. » Guruji racontait qu'un musulman du nom de Kaan, une fois alla dans une boutique hindoue qui vendait des casseroles et il y avait une image de Krishna au mur. Donc, il demanda « Pourquoi votre saint, là, ou votre dieu, est pieds nus ? Il n'a pas de babouches, il n'a pas de chaussures ou de sandales ? Pourtant, il est tellement beau ! » Donc, le lendemain, Kaan amena des sandales. Et le vendeur de casseroles lui dit « Écoutez, si vous voulez lui donner ces sandales, le mieux, c'est que vous alliez à Brindavan. » Donc, il alla à Brindavan et se renseigna, il demanda « Où est-ce que je peux trouver ce Krishna ? Je veux lui donner ces sandales. » Alors, on lui montra un temple qui était fermé, alors il attendit que le temple ouvre. Mais lorsque le temple ouvrit, on ne le laissa pas rentrer puisqu'il était un musulman. Donc, il resta assis devant le temple avec ses sandales. Quelques heures plus tard, un petit garçon est arrivé et lui a dit « Eh, Kaan, ses sandales, donne-les-moi ! » Kaan reconnut le Seigneur suprême dans ce petit garçon. Son cœur le lui révéla et il resta après toute sa vie à Brindavan. Dieu l'avait béni et il fut connu sous le nom de Raska, car il avait toujours cette attente dans son cœur d'être avec Dieu. Jé Goudé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501